C'est quoi la différence entre l'énergie et la force ? L'énergie et la puissance ? Alors, c'est ça, voilà. Voilà un des points qui est intéressant à discuter. D'abord en physique, ces notions énergie, force, puissance, qu'est-ce que c'est ? Alors on pourrait dire, bon, on va commencer en physique. Mais ça peut être marrant de commencer par Star Wars. Parce que dans Star Wars, la force, alors déjà il y a le mot force. La force, sa définition, qu'elle donnait par Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, enfin dans le premier épisode en fait historiquement, qui dit la force, c'est un champ d'énergie. Il nous dit la force, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure et nous pénètre. Il lit la galaxie toute entière. Voilà le mot à mot de la version française du Star Wars, enfin de ce que dit Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker. Quand Luke Skywalker lui dit, c'est quoi la force ? La force, c'est un champ d'énergie. Donc on voit déjà le mot énergie qui arrive. Et puis quand on voit les Jedi, on se dit, ils sont forts ces Jedi. Bon, ils sont la force. Ils sont puissants aussi. Ça allait être puissants. Alors voilà, ça y en a dit un autre monde, on a dit puissants. Donc vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On les utilisait en termes vernaculaires, en termes du langage quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un physicien ? Alors, énergie, en physique, l'énergie, c'est l'entité qui permet de quantifier la capacité à faire des transformations, transformer la matière. Transformer la matière, fabriquer cette table en verre. Elle n'existe pas, l'état naturel évidemment. Donc il faut faire quelque chose et physiquement, économiquement, ça se traduit par, je vais chez le marchand de table en verre et j'achète une table en verre. Mais physiquement, ça se traduit par, il faut faire fondre du sable, il faut tailler en morceaux, il faut le transporter. Ça se traduit en, il faut transformer la matière. Transformer du sable en verre, du verre en plaque de verre, de plaque de verre en table avec ses petits bords jolis, à la bonne taille et transporter ça à l'endroit où on veut. Donc ça se traduit par des transformations, transporter, fabriquer, découper, ça pourrait être refroidir si on voulait que cette table soit fraîche pour je ne sais quelle raison ou la chauffer si on voulait qu'elle soit chaude. Si on dit, il y en a marre de cette table, je vais la briser, ça va coûter de l'énergie aussi de la briser, il faut taper dessus, c'est de l'énergie qu'on met en jeu, les genres mécaniques. Bref, toute transformation de la matière requiert de l'énergie ou en produit. Brûler, par exemple, si on brûle un combustible, ça chauffe, on récupère de la chaleur par cette transformation. Donc l'énergie, c'est l'entité qui permet de faire des transformations. Et donc de ce point de vue-là, que les Jedi disposent d'un champ d'énergie, ils font des transformations, les Jedi. Ils soulèvent des trucs, ils projettent des choses, ils font des éclairs, ils disent « ce ne sont pas ces droïdes que vous cherchez ». Bref, ils transforment le monde, ils transforment la matière, par un moyen, disons, subtil. On va mettre pudiquement la partie technique, on la met pudiquement évidemment sous la table. Enfin, pas une table transparente, sinon on voit les choses. Et puis, ils disposent de cette énergie qui s'appelle la force. Alors du coup, on la voit, elle est mal nommée. On l'appelle la force avec un grand F pour quelque chose qui est une énergie. Parce qu'évidemment, l'énergie, c'est l'unité de compte des transformations de la matière, mais l'agent des transformations en physique, ça s'appelle une force. L'agent, la capacité à transformer les choses, l'agent des transformations sera la force ou des interactions, on dira en physique plus volontiers, en physique moderne, on dira plutôt des interactions. Il y aurait la force quand on pense à des forces de contact. Je pousse une chose, je tape dessus, je l'allume, il y a l'impression qu'il y a une interaction de contact, mais il y a aussi des interactions à distance, comme la gravitation par exemple. Donc l'énergie, c'est l'unité de compte des transformations. Les forces, c'est l'agent des transformations de la matière. Alors déjà, avec ces deux choses-là, on voit que la force n'est pas très bien choisie avec un grand F n'est pas très bien choisie, que l'énergie, c'est plutôt bien choisie. Et on comprend finalement que les Jedi, ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie qui s'appelle la force, mal nommée, qui s'appelle la force. Ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie et ils peuvent faire des tas de choses. De la même façon que quelqu'un qui a accès à un énorme jerrycan d'essence, il va pouvoir brûler beaucoup plus de choses que s'il a accès à un tout petit jerrycan d'essence. Voilà, ça a l'air aussi bête que ça, mais c'est un peu l'idée. Ils ont accès à un grand réservoir d'énergie. Alors, du coup, la notion de puissance, comment on peut la faire arriver dans ce cadre-là ? On peut se dire, les Jedi, ils ne sont pas pareils. Évidemment, on les voit bien, ils n'ont pas la même gueule. Bon, ça, déjà, c'est un point. Mais ce n'est pas le point. Ce n'est pas le truc intéressant. Le truc intéressant, c'est qu'il y a des Jedi qui font des trucs incroyables. On voit bien qu'il est fort, enfin, en un sens quotidien. Bon, Yoda, ok. Yoda, respect. L'Empereur, respect. Ça, c'est des boss. Skywalker, il n'était pas terrible au début. Puis après, il grandit. Il devient meilleur. Il s'améliore. Donc, on a l'impression qu'on peut classer les Jedi qualitativement en disant, celui-là, il est plus fort que celui-là. Mais d'abord, ce mot fort, il n'est pas très bien choisi. Il n'est peut-être pas très bien choisi parce que ce n'est pas de force au sens musculaire, par exemple. Et c'est bien gentil de les classer qualitativement. Mais est-ce qu'on peut faire un classement quantitatif ? Par exemple, comme au sport. Lui, il court le 100 mètres en 10 secondes et lui, il court en 13 secondes. Voilà. Lui, il est plus rapide que l'autre. C'est réglé. L'affaire est réglée. Il y a un nom. Ce n'est pas il est plus rapide. C'est il est plus rapide. Et en plus, je peux chiffrer sa performance par rapport à l'autre. Donc là, on peut les classer qualitativement, se faire une idée. On est d'accord, Yoda, c'est un boss. L'empereur, il est fort, etc. Et puis, Skywalker, il est moins bon. D'accord. Mais est-ce qu'on peut mettre des nombres là-dessus ? Alors pour ça, il faut se demander, ça va être quoi le critère de classement ? Comment on va les classer ? Comment on va chiffrer ce critère une fois choisi ? Comment on va mettre un nombre dessus ? Alors pour les Jedi, ça ne sera pas un critère d'énergie, de quantité d'énergie disponible. Parce qu'encore une fois, si quelqu'un est très musclé, un gros barraqué avec sa masse d'armes et qu'il veut casser des trucs, on va dire, lui, il est fort. Et puis, s'il y a un petit barraqué tout minable avec sa petite masse d'armes, il dit, lui, il est moins fort. Ça sera presque évident. Et on va jauger sur sa capacité à soulever des poids, par exemple. Ça s'appelle l'haltérophilie. On classe les gens par leur capacité à soulever 200 kg, 100 kg, 50 kg. Donc là, l'énergie dont disposent les gros barraqués, c'est une énergie musculaire. Et quand on a plus de muscles, on a plus de kilogrammes et on a plus d'énergie disponible, a priori, de celui qui a moins de kilogrammes. Mais ce n'est pas suffisant non plus. Ce qui est intéressant, c'est le rythme auquel on peut délivrer cette énergie. Le rythme des transformations que l'on peut mener. Parce qu'on a beau avoir beaucoup d'énergie, si ce rythme est fixé indépendamment de nous, et si ce rythme est lent, on ne fera pas beaucoup de transformations. Le rythme des transformations sera lent. Si l'énergie quantifie la quantité de transformations qu'on peut faire, une autre entité qui s'appelle la puissance, qui est le débit d'énergie, va quantifier le rythme auquel on peut faire des transformations. Combien de transformations par seconde ? Et la puissance, c'est extrêmement watts. Quand on dit des watts, c'est combien de transformations par seconde ? Combien d'énergie tu consommes par seconde ? Si tu consommes beaucoup d'énergie par seconde, tu feras beaucoup de transformations par seconde. Et donc, il va se passer quelque chose. Si tu fais peu de transformations par seconde, toi, tu pousses la feuille comme ça un tout petit peu, il ne se passe pas grand chose. Alors, à un grand coup, tu as mis beaucoup de puissance dans ton mouvement, les feuilles s'envolent, et là, tu te dis, il s'est passé un truc très rapidement. Donc, on va essayer de classer les Jedi par puissance, non pas par énergie, ils en ont tous beaucoup, la force, ce grand réservoir qui remplit l'univers, mais par le rythme auquel ils peuvent piocher dans la force. Tout ça, c'est bien mystérieux, on ne sait pas comment ils font, évidemment. Je ne dirai rien. Comment on peut piocher dans la force ? Le rythme auquel ils piochent dans la force, pour faire des transformations qui leur sont nécessaires, celles qu'ils veulent montrer, celles qu'ils veulent démontrer. Et donc, on va les classer par puissance. Et donc, la question devient, la question quantité devient, Yoda, combien de Watt ? Skywalker, combien de Watt ? L'Empereur, combien de Watt ? Celui qui a beaucoup de Watt, c'est un « fort » Jedi. Celui qui n'a pas beaucoup de Watt, c'est un « faible » Jedi. Ça reste des êtres surhumains, mais on peut les classer quantitativement entre eux. Alors, je t'épargne les détails du calcul, mais on peut estimer, par exemple, que Skywalker, quand il est sur Dagobah et qu'il est en train de soulever R2-D2, il s'entraîne, il apprend à maîtriser la force. Avec Yoda. Quand il fait ces efforts-là, la puissance qui dissipe est de l'ordre de 1000 Watt. Alors, on dit, 1000 Watt, c'est beaucoup. Si on ne sait pas ce que c'est un Watt, on se dit, 1000 Watt, bon, c'est 1000 Watt, quoi. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors, on sait déjà qu'il y a des ampoules. Enfin, à l'époque, des ampoules à incandescence, il y avait des ampoules de 100 Watt. Donc, on dit 10 ampoules. 10 ampoules. On va comparer un humain. Alors, un humain, alors, toi, tu es un peu plus jeune que moi, tu m'as l'air un peu costaud, je te mets sur un vélo, je te dis, vas-y, ça pédale, tu vas sortir 100 Watt sans trop de problème. Si tu as une condition physique moyenne, tu vas pédaler une heure et ça va être chaud pour toi. Si tu es bien en forme, tu pourras pédaler plusieurs heures avec une centaine de Watt. Donc, voilà, 100 Watt, on va dire que c'est un humain pas spectaculairement puissant, pour le coup. En bonne santé. Mais en bonne santé, à peu près entraîné, etc. Donc, 100 Watt, il peut sortir ça, disons, une heure sans trop de problème, mais une heure, c'est-à-dire pas des heures et des heures et des heures. C'est pas que des heures. Alors, le Tour de France, ah oui, le Tour de France, ça, c'est plus intéressant. Quand tu prends les champions du Tour de France, quand ils montent un col, par exemple, ça prend 20 minutes, il y a des dédivis de centaines de mètres, on peut estimer la puissance qu'ils fournissent, c'est de l'ordre de 400 Watt pendant 20 minutes. Alors, ça, déjà, c'est différent. Par exemple, moi, toi, je ne sais pas, mais moi, je me mets sur un système, un ergomètre qui mesure la puissance que tu fournis. Tu trouves ça très facilement dans les salles de sport, les rameurs à roues, les vélos, tous les instruments de salles de sport peuvent afficher la puissance que tu dépenses pour fournir l'effort qui est mesuré par la machine. Eh bien, 400 Watt, je ne les atteins pas. C'est-à-dire, c'est même pas une question de durée, c'est en mettant toute mon énergie vite, en mettant toute ma puissance dans le geste, je n'atteins pas 400 Watt. Ça donne la mesure de ce que c'est que 1000. Ça veut dire que ce que c'est 1000, c'est beaucoup. Alors, typiquement, ce que c'est 1000, eh bien, que fait Skywalker ? Il soulève des masses de 2 mètres, 1,52 mètres. Il fait ce que fait un haltérophile. Il fait l'haltérophile avec la différence et qu'il ne touche pas la barre. Il touche pas l'haltérophile, il touche, il a un contact physique avec sa barre. Alors que Skywalker, il regarde et ça se soulève comme ça. Ça, c'est là le grand pouvoir du Jedi. Donc, il fait en gros ce que fait un haltérophile. Donc, c'est l'équivalent d'un humain puissant, d'un humain costaud, mais ce n'est pas surhumain. C'est quelques humains, plein d'humains savent faire ça. Alors, si on fait la même chose ensuite avec Yoda, on peut le comparer d'ailleurs presque immédiatement dans la scène qui suit. Je te rappelle, ça date de l'épisode 5. Ils sont sur Dagobah, ils s'entraînent. C'est le 5, oui. C'est ça. Tu confirmes ? Il faut qu'on vérifie parce qu'il ne faut pas dire que c'est le 5. Qu'on n'ait pas l'air d'ignorant quand même. Alors que Skywalker soulève en s'entraînant les caisses et R2-D2, il essaie de soulever son vaisseau qui s'est enfoncé dans le marais et il n'y arrive pas. Il essaie et puis il n'y arrive pas. Alors puis Yoda en mode tranquille, on sent bien qu'il n'est pas... Patron. Il est en mode boss. Je vais te montrer comment on fait. Il sort le vaisseau tranquillement et il le pose sur la berge. Alors quand il fait ça, la puissance qu'on peut estimer c'est 100 000 watts. Là déjà, ça commence à être autre chose. C'est 100 Skywalkers. Bon, ce n'est pas une unité très pratique. On a dit Skywalkers, c'est 10 humains. Un humain, c'est 100 watts. Un humain normal, en bonne santé mais sans entraînement particulier. Skywalkers, c'est 10 humains. Alors là, du coup, on se retrouve avec Yoda, c'est 1000 humains. Ça, c'est beaucoup. Ça commence à être beaucoup. 100 kilowatts, c'est aussi une voiture. C'est la puissance d'une voiture. Une voiture normale, une voiture de 100 chevaux, c'est 80 kilowatts à peu près. Donc 100 kilowatts, 100 000 watts, c'est une voiture de 120, 125 chevaux, quelque chose comme ça. Donc c'est une voiture tout à fait normale. Ce n'est pas une voiture de course. Donc Yoda, c'est une voiture et c'est 1000 humains. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand on a dit Yoda, c'est une voiture et qu'on a dit Yoda, c'est 1000 humains, on peut enlever Yoda finalement parce que Yoda, il est gentil Yoda. On aime bien Yoda. Évidemment, on l'aime Yoda. Mais il n'est pas de notre monde. Enfin, je veux dire, ce n'est pas important pour notre compréhension du monde. Mais réaliser qu'une voiture, c'est 1000 humains, c'est 1000 humains sur un vélo. Ça veut donc dire que quand je suis sur l'autoroute à 130 à l'heure dans ma voiture qui fait quasiment une puissance de 120 chevaux, que je maintiens cette vitesse, j'ai une voiture qui dépense typiquement cette puissance-là, j'ai donc l'équivalent de 1000 humains, en tout cas plusieurs centaines d'humains qui pédalent devant. C'est l'équivalent de ça. C'est ça que je dois imaginer. Je ne suis pas moi dans ma petite voiture avec son moteur. J'ai une carriole et j'ai 1000 humains à vélo qui pédalent comme des... Pas comme des fous parce que sinon, si tu les épuises et que tu pédales pas longtemps, il pédale normalement parce que tu veux faire Paris-Marseille et tu veux qu'il pédale 8 heures. Donc voilà ce que ça veut dire. Quand tu es au volant d'une voiture, sous le pied, sur la pédale d'accélérateur, tu as l'équivalent, tu peux déclencher la puissance, l'équivalent mécanique de la puissance de 1000 humains qui pédalent. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Alors ça, ça commence aussi à être assez frappant. D'une part, parce qu'on a joué avec Star Wars, on s'est dit Yoda, une voiture, tout ça. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que moi, tout seul, un seul humain, j'ai par cette machine qui est une voiture avec l'essence qui est dedans et la façon d'en téléfabriquer, j'ai à ma disposition la puissance de 1000 humains. C'est incroyable. Donc, si c'était des vrais humains, ça s'appellerait de l'esclavage pur et simple. J'ai 1000 personnes et ce n'est même pas de l'esclavage, c'est du super esclavage. J'ai 1000 personnes qui bossent pour moi pour faire rouler ma voiture. Alors ça, ça permet d'arriver après à des notions je vais finir aussi mon enquête avec l'Empereur. Je ne vous lis pas l'Empereur parce que l'Empereur et puis le sabre laser aussi, bien sûr. Mais on réalise du coup, on commence à réaliser des choses sur notre monde. Et ça qui est intéressant, c'est à la fois discuter de notions de physique qui sont mises en scène dans une œuvre comme Star Wars qui est très populaire, très connue. Il faut qu'elle soit très connue, l'œuvre, pour que les gens la connaissent, que le public la connaisse. Il faut expliquer toute l'œuvre en plus, expliquer toute la physique, on n'en sort plus. Donc, on prend un truc très connu que tout le monde maîtrise et puis on essaie d'expliquer la physique. Donc ça, c'est un premier point. Et ce détour par les mondes imaginaires permet de revenir sur notre monde et je l'espère de le voir sous un angle différent. On a fait ce détour. On a dit Yoda égale mille humains, Yoda égale une voiture. Après, on peut éliminer Yoda, si je veux dire, dans l'égalité, dans la double égalité et en garder qu'une. Ah, une voiture, c'est mille humains. Une chose qu'on n'aurait pas réalisée peut-être sans passer par Yoda. C'est ça le point. On peut la réaliser, bien sûr, sans passer par Yoda. Mais pas forcément. Et là, on le réalise de manière aussi un peu ludique, un peu marrante en passant par ce personnage curieux. Pour monter un peu dans les puissances, si on regarde ce que fait l'Empereur, quand il électrocute Skywalker, là, c'est plus de la puissance mécanique au sens qu'il soulève des choses et il est électrique. C'est la puissance électrique. Exactement. C'est des éclairs. Donc, il est en fait en train d'utiliser la force comme un générateur de tension qui crée un champ électrique. Et ce champ électrique, s'il est suffisamment intense dans l'air, il faut créer, avec deux électrodes séparées d'à peu près un mètre, si on prend un mètre comme distance typique, il faut à peu près 3,6 millions de volts entre les deux électrodes. On voit ça très bien au Palais de la Découverte où il y a la fameuse salle d'électrostatique, le Palais de la Découverte qui, à l'heure où nous enregistrons, est fermé. Alors, pas que pour la raison sanitaire, il est aussi fermé parce qu'il est dans le Grand Palais qui est en réparation, en rénovation pour les 4 ou 5 années qui arrivent. Et donc, dans cette fameuse salle d'électrostatique, on crée des éclairs entre deux électrodes métalliques avec des différences de potentiel de 300 000 volts dans des manifestations spectaculaires de l'électricité. Donc, ce que fait l'Empereur est, disons, plausible. S'il est branché, on ne le voit pas, il a un gros câble dans le dos branché au bon générateur alors qu'il le met à combien ? On peut l'estimer en regardant la longueur des éclairs, par exemple, qu'il produit, qui sont quelques mètres, en les estimant à l'œil et on obtient quelque chose qui est entre 10 et 20 millions de volts. L'Empereur, quand il fait ça, il est à 10 à 20 millions de volts. Et puis, pour avoir la puissance, il faut essayer d'estimer l'intensité du courant électrique qui circule. Bon, là, il essaie de tuer Sky Walker. Il veut le convaincre de passer du côté obscur, il n'y arrive pas, il dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, tu es mort. Alors ça, on a exécuté des gens à l'électricité. Ça s'appelle la chaise électrique. Et donc, il se trouve que c'est documenté, j'entends par là, qu'on trouve maintenant sur Internet, beaucoup plus facilement qu'à l'époque, avant Internet, on trouve des tas de documents qui racontent l'histoire de la chaise électrique, qui documentent combien d'ampères on faisait circuler sur les pauvres malheureux qu'on existait, En comparaison, c'est combien ? C'est l'ordre de l'ampère, l'ordre de quelques ampères. C'est des intensités considérables, considérables. Et les intensités limitées par les disjoncteurs différentiels d'une installation électrique aux normes françaises, c'est 10 millième d'ampère. Au-delà de 10 millième d'ampère, on considère que ça commence à être dangereux pour le corps humain. On évite des intensités au-delà de 10 millième. Là, on parle d'ampères entiers, de quelques ampères. Cette intensité est considérable, considérable. Et on n'est pas aux intensités qui sont aux milliers d'ampères qui peuvent circuler dans certaines installations scientifiques ou certaines installations électriques. Donc là, en faisant le produit de la différence de potentiel de la tension électrique par l'intensité estimée, on obtient 10 millions de volts fois un ampère, ça fait 10 millions de watts, 10 mégawatts. Alors ça, c'est beaucoup. C'est un TGV. C'est un TGV double RAM à 300 à l'heure entre Paris et Lyon. Il est à 10 mégawatts. Sa puissance, c'est 10 millions de watts. Voilà ce que c'est l'empereur. Alors on dit respect. On n'essaie pas de dire à l'empereur écoute, pousse-toi de mon chemin, je te hais. Il vous ratatine. Pourquoi ? Parce qu'il dispose d'une énorme quantité d'énergie, la force, et qu'en plus de ça, il est capable d'y piocher à un rythme très élevé, à ce rythme qui est 10 millions en ordre de grandeur, 10 millions de watts. Et si on regarde dernier chiffre, dernière estimation qu'on peut faire, si on regarde Qui-Gon Jinn en train de faire fondre dans l'épisode 1, en train de faire fondre la porte qui le sépare des deux vices rois qui veulent aller un peu patater, il prend son sabre laser et il plonge ça dans une grosse porte métallique qui vient de se fermer et la porte fond. Le sabre laser. Après, il plonge son sabre laser. Donc le sabre laser, il le plonge et c'est lui qui alimente, en tout cas dans la doxa initiale, de Star Wars. Les Jedi alimentent le sabre laser par la force. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils piochent dans la force. On ne sait pas comment ils font, on ne sait toujours pas comment ils font. Je ne saurais pas, on ne sait pas, ça ne se saura jamais. Ils mettent cette énergie, on ne sait pas comment, dans le sabre laser et le sabre laser transforme cette forme d'énergie qui s'appelle la force en une autre forme qui s'appelle la lumière. De la même façon que quand on est sur un vélo et qu'on pédale, le vélo est une machine qui n'a pas de source interne d'énergie, le sabre laser n'a pas de pile, on va voir pourquoi. Vous êtes sur une machine, le vélo, qui transforme une forme d'énergie, votre énergie musculaire mécanique, qui elle-même résulte d'une transformation métabolique d'énergie chimique en énergie mécanique dans notre métabolisme. Donc, le vélo transforme l'énergie mécanique du cycliste en mouvement du vélo qui est une autre forme d'énergie, l'énergie de mouvement qu'on appelle aussi énergie cinétique. Donc, le vélo transforme une forme d'énergie en une autre, le sabre laser transforme la force en lumière et le rythme est absolument considérable, le rythme auquel cette énergie est injectée, le débit, donc la puissance de Qui-Gon Jinn, c'est un milliard de watts pour faire cette transformation. Un milliard de watts, c'est juste énorme, c'est énorme. C'est l'équivalent de la production électrique d'un cœur de centrale nucléaire, d'un réacteur nucléaire. On comprend pourquoi ce n'est pas des piles. On comprend pourquoi le sabre laser, c'est comme les micros qui sont là. En gros, cette taille-là, c'est un machin, on tient dans la main et on appuie sur le bouton et ça s'allume. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas gros et qui produit l'équivalent d'un réacteur nucléaire en puissance. C'est beaucoup. C'est beaucoup, d'une part, et c'est beaucoup trop petit pour la taille de ce que l'on sait être un réacteur nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada